Et bien salut tout le monde, c'est Azura, on se retrouve pour le dernier épisode sur l'échelle de l'univers et donc on va aller voir des trucs encore plus gros plus gros plus gros et voilà aujourd'hui je suis pas très bien coiffé, faut que je coupe tout ça et puis j'ai le petit t-shirt wildstar magnifique, magnifique, magnifique et donc aujourd'hui on va réattaquer, on va découvrir des choses ensemble alors faut savoir que j'ai retourné, voilà j'ai déjà découvert un peu à l'avance mais je l'ai refait parce que tout simplement j'étais pas satisfait du résultat je l'ai fait en speed parce que je devais partir etc donc j'étais pas à l'aise voilà c'était pas terrible donc là on y va tranquillou, j'ai le temps, j'ai deux heures devant moi je pense que ça ira très bien alors on commence avec Mars, la planète rouge Mars est connue comme étant la planète rouge, elle est rouge car elle est recouverte de rouille des scientifiques pensent que l'eau et la vie ont un jour existé sur Mars quoi qu'il en soit la vie sur Mars ne ressemblait pas aux petits hommes verts effectivement les martiens tout ça tout ça mais planète rouge je sais qu'il y a un film qui s'appelle comme ça je crois justement planète rouge et il était pas mal, il était pas mal du tout bon je pense qu'ils auraient pu faire mieux parce qu'il se passe pas grand chose avec un robot et tout mais moi j'avais bien aimé ce film quand même on va aller voir Titan, parce que j'aime bien ce nom Titan tu vois Titan a le plus grand satellite de Saturne son atmosphère très épaisse est principalement faite d'azote tout comme celle de la Terre il y a des mers de méthane liquide sur Titan il y a environ 180 degrés Celsius il y a même un continent appelé Xanadu Xanadu, drôle de nom mais une mer de méthane liquide carrément on va voir ce que c'est méthane voir un petit peu ce que c'est composé chimique de formule alors il y a marqué blablabla CH4, c'est découvert et isolé par Alessandro 76 j'ai dit du plus simple des hydrocarbures et plus simple du premier terme de la famille des alcanes un combustible à fort potentiel, d'accord combustion de méthane en dioxygène pur produit de déxygène de carbone ok donc c'est des mers carrément de méthane je sais pas trop à quoi ça doit ressembler mais ça doit être space quand même la terre, notre chère terre la terre est notre seule maison en tant qu'être humain on peut la voir immense mais il est important que nous nous en prenions soin lorsqu'elle aura disparu nous n'aurons nulle part ailleurs où aller triste c'est sûr qu'il y en a nulle part où aller moi je suis sûr qu'on pourra aller quelque part un jour Cyrus B c'est une naine blanche elle est à peine plus grande que la terre elle est difficile d'observer car elle est masquée par la lumière de Cyrus A Cyrus B est aussi appelé le chiot le petit chien donc c'est une naine blanche marrante en tout cas elle a une jolie couleur je trouve on va aller voir Neptune actuellement Neptune est la planète la plus éloignée du soleil dans notre système solaire il lui faut 64,8 années pour décrire une orbite autour du soleil ah ouais vous ne verrez jamais Neptune faire une révolution complète dans votre vie à moins que l'espérance de vie augmente considérable effectivement je ne crois pas qu'il y ait des gens qui ont vécu plus de 164 ans ce n'est pas faisable Uranus ah non regardez le monde de Minecraft compris entre les coordonnées 32 millions et moins de 32 millions le monde de Minecraft s'étend sur 64 000 km environ 130 quadrillion de blocs le recouvrent waouh c'est assez ouf c'est plus grand que la terre quand même mais bon dans Minecraft il faut y aller pour aller au bout du truc je pense que même si tu te mets en speed 10 c'est plutôt long je sais qu'à un moment c'est justement quand tu arrives aux coordonnées le monde est bugué ou un truc comme ça je ne sais plus ce qu'il se passe à la fin mais peut-être ça met du temps à charger ou quelque chose comme ça ça veut dire qu'on atteint les limites je ne me souviens plus ce que ça fait exactement enfin bref Jupiter est la plus grande planète du système solaire mais ce n'est pas la planète la plus grande connue il s'agit de 13-4 Jupiter est une géante gazeuse c'est juste une grosse boule de gaz vous ne pourrez vous pousser nulle part par ailleurs Jupiter a 64 satellites dont les 4 lunes galéliennes d'accord on ne peut pas se poser donc c'est que du gaz c'est étrange pourquoi pas c'est... tu découvres des choses bizarres je ne sais pas c'est... voilà la plus grande planète jamais découverte elle est à 1400 années-lumière putain aucun télescope ne peut voir 13-4 vous savez que cette planète existe simplement parce qu'elle est dans l'axe de l'étoile autour de laquelle elle tourne en orbite affaiblissement ainsi lumière de cette dernière ah ok donc on ne l'a pas vu mais par rapport à l'ombre apparemment qui est frais sur... sur quelle planète ? c'est pas marqué sur Jupiter peut-être ? non c'est pas ça ? non non c'est pas sur Jupiter mais apparemment ça fait de l'ombre donc on devrait deviner à peu près sa taille mais voilà on n'en est pas sûr c'est marrant ça j'aime bien j'aime bien le concept le soleil aussi appelé sol en latin l'énergie solaire fournie par le soleil rend possible la vie sur terre le soleil est 100 fois plus grand que la terre la terre reçoit 20 000 fois plus d'énergie solaire par an que l'humanité n'en utilise putain je savais pas tiens 20 000 fois plus d'énergie solaire par an que l'humanité n'utilise c'est pas mal quand même c'est pas mal il faudrait plus se resservir du soleil je pense plus Vega se situe dans la constellation de la Lyre elle est un sommet du triangle d'été composé de Vega Deneb et Altaïr Vega tourne si vite sur elle-même qu'elle présente un renflement à l'équateur mais comme on observe dans l'axe de ses pôles elle apparaît ronde un renflement à l'équateur un renflement je vois pas trop quelle forme c'est renflement alors on va regarder on va regarder l'état de ce qui est renflé partie renflée bourrelet ah ouais ok c'est en fait le centre une espèce de bourrelet en fait mais elle va tellement vite qu'on croira qu'elle est ronde pourquoi pas c'est ça a l'air ça a l'air marrant Vega en tout cas ça me fait penser à Vegeta je sais pas trop pourquoi mais voilà Regulus tourne sur elle-même si rapidement qu'elle a une forme d'une ellipse comme Vega et Altaïr si Regulus tournait 16% plus rapidement elle exploserait ah ouais d'accord Regulus était aussi l'étoile la plus brillante de la constellation du lion qui comprend aussi Regulus B et C Pollux ah c'est pas dans dans un dessin animé non c'était pas un dessin animé c'était une série quand j'étais gosse je crois c'était ma mère qui a regardé ça le manège Pollux un truc comme ça ouais c'était un truc dans ce genre dans mythologie grecque Pollux est le frère jumeau de Castor ce sont aussi des étoiles dans la constellation des Gémeaux un synonyme de jumeaux en réalité Pollux est une étoile seule alors que Castor est formé de 3 étoiles binaires pour un total de 6 étoiles félicitations ce sont des sextuplés Aldebaran Aldebaran ne doit pas être confondu avec Alderan planète du film Star Wars c'est exactement à quoi j'ai pensé première fois que j'ai vu ce nom Alderan et Alde ouais Alderan est semblable à la planète Terre en taille vitesse de rotation et tendue d'eau par contre Eldebaran est 5000 fois plus grande effectue une rotation tous les 643 jours et n'a pas d'eau ok il n'a pas d'eau donc on va tous crever si on va là-bas Alnitak il mine l'animuleuse de la flamme c'est aussi l'étoile la plus à l'est des 3 étoiles de la ceinture d'Orion les 2 autres sont Alnilam et Mintaka et toutes les 3 apparaissent de manière très brillante depuis la Terre ah ouais la Superba est l'une des étoiles les plus rouges visibles à la nuit sa couleur est due au carbone 13 créé lors de la fusion de l'hélium dans son atmosphère le carbone normal et le carbone 12 ok donc là il y a le carbone 13 d'accord l'opérature de la Superba n'est que de 2500 degrés c'est l'une des étoiles les plus froides ah c'est la plus froide et elle a 2500 degrés ah d'accord je ne savais pas étoile du pistolet est l'une des plus lumineuses connues en 20 secondes elle éradie autant d'énergie que le soleil en une année ah ouais ah ouais elle est violente cette étoile la présence de poussière interstellaire nous empêche de la voir on l'appelle étoile du pistolet non pas à cause de sa luminosité mais parce qu'elle se trouve dans la nébuleuse du pistolet d'accord d'accord rien à voir avec sa planète du coup nébuleuse de l'homoncule au centre de la nébuleuse de l'homoncule vit une étoile cette étoile appelée Eta Carina avait une magnitude apparente de moins virgule 8 en 1841 se faisant elle était la deuxième étoile la plus brillante dans le ciel de nos jours elle s'est assombrie à une magnitude de 6 d'accord d'accord jour lumière en seulement 24 heures la lumière parcourt la distance de 26 milliards de kilomètres c'est plus loin que n'importe quel être humain ou sonde spatial ne sont jamais allés et oui un jour faudra aller à la vitesse de la lumière si je pense on veut se déplacer un petit peu plus loin que la lune n'est-ce pas nébuleuse de Stingray Ray en français est une nébuleuse planétaire elle est relativement jeune et continue croate quiconque a donné ce nom à cette humaine devait trouver qu'elle ressemblait à une ray effectivement nébuleuse de l'œil de chat est l'une des plus complexes connues sa température est de 8000 degrés Celsius et son halo externe est encore plus chaud 15000 what the fuck nébuleuse de la fourmi s'appelait aussi mz3 s'étend de 180 000 km par heure ah ouais j'aurais 7 ans donc elle grandit 180 000 km par heure waouh elle ressemble à une fourmi d'où son nom pour en savoir plus sur les fourmis ouais bon c'est bon j'aime bien cet endroit parce que regardez les couleurs elles sont cool nébuleuse de la tête de cheval celui-là est vraiment joli c'est l'une des nébuleuses les plus célèbres car elle a la forme d'une tête de cheval j'essaye de voir mais j'arrive pas à voir la tête de cheval en fait non je vois pas la tête de cheval c'est une nébuleuse sombre située devant un nuage gazeux rose fluo elle fut découverte en 1888 c'est marrant ça nébuleuse du boomerang est très froide avec juste un seul petit degré au dessus de 0 absolu moins 272 degrés celsius c'est plus froid que le rayon cosmique plutôt c'est l'objet le plus froid que l'on connaisse dans l'univers et bah putain tiens il y a une étoile là on pouvait pas voir l'étoile dommage les piliers de la création ils s'étendent dans la nébuleuse de l'aigle à 7000 années-lumière de nous il a été découvert qu'une supernova les a détruits il y a environ 6000 ans ce qui nous laisse un millénaire encore pour les observer c'est marrant ça mais en même temps attends je me dis là ils regardent donc ils voient dans le passé ils savent du coup on les voit normaux encore là pendant un millénaire c'est ça comment ils savent comment ils ont su qu'il y a eu une supernova qui les a détruits ça c'est une question que je me pose comment ils ont su ils ont vu je sais pas comment on peut savoir qu'il y a une supernova qui va arriver un millénaire plus tard je sais pas ouais je sais pas je sais pas comment ils ont fait je sais pas nébuleuse du crabe c'est une des plus célèbres c'est le tout premier objet du catalogue Messie M1 la supernova de la nébuleuse du crabe fut découverte en 1054 elle était si brillante qu'elle était visible même le jour ah ouais mais bon 1054 on était pas né hein non la flèche cette petite constellation fait partie de la nébuleuse de l'aigle bien qu'elle apparaisse petite en comparaison elle fait quand même 10 à 20 000 fois la taille de notre système solaire selon les définitions qu'on en fait et bah putain nébuleuse d'orion c'est l'une des nébuleuses les plus visibles une paire de jumelles peut suffire comme son nom le suggère elle réside dans la constellation d'orion saviez-vous qu'elle renferme des bulles de gaz non je ne savais pas j'aimerais vraiment regarder dans le ciel avec un comment s'appellent les objets pour regarder dans le ciel on va chercher sur google t'as l'instrument d'objectif constitué d'une plusieurs lentilles qui focalisent ah voilà c'est le genre d'objet moi je veux un truc comme ça mais un truc petit tu vois ça permet de voir loin genre chez moi je pense ça s'achète mais par exemple dans les sims on le voit la référence les gars dans les sims on peut le voir ce genre de truc enfin bref on va continuer nébuleuse de l'amérique du nord la taille apparente de la nébuleuse d'amérique du nord est très grande elle semble 4 fois plus grande que la pleine lune par contre elle est très sombre et il faudra un long temps d'exposition pour la voir ah ouais c'est marrant ça qu'on puisse voir enfin je sais pas la taille entule c'est la plus grande nébuleuse connue elle peut être observée dans la grande nuage de Magellan elle est très lumineuse et avec une magnitude apparente de moins 11 c'est l'objet non stellaire le plus lumineux répertorié et ben dis donc et là on a plein de trucs qui brillent galaxy naine du grand chien c'est la galaxy la plus proche de nous sans compter la voie lactée elle même elle s'y situe entre les bras de la voie lactée et se retrouve mise en pièce par la force de gravité de celle-ci wow t'imagines c'est une galaxie qui se fait défoncer là si je suis bien si je suis bien l'histoire c'est chaud quand même si nous un jour notre galaxie elle vient détruite je sais pas moi par la voie lactée what the fuck il y a une blague comme ça aussi qu'un pro m'avait fait avec la voie lactée c'était genre le lait euh non je sais plus ce que c'était la blague bref c'est pas grave galaxy du triangle ces galaxies n'ont pas du tout la forme d'un triangle on l'appelle ainsi car elle se trouve dans la constellation du triangle en fait n'importe quel groupe de trois étoiles forment une relation en triangle ouais c'est vrai galaxy du sombre héros vous trouverez que cette galaxie a la forme d'un sombre héros quoi qu'il en soit il y a un trou noir supermassif en son centre en fait la plupart des grandes galaxies ont un trou noir supermassif mène notre voie lactée d'ailleurs il y avait pas la voie lactée là quelque part on va pas rater non la voie lactée la galaxie dans laquelle nous nous trouvons on ne peut pas la voir entièrement bien entendu mais pendant une nuit très sombre vous pouvez observer une tracée qui traverse tout le ciel effectivement ça j'ai déjà vu vraiment dans le noir 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 et tu regardes le ciel et tu vois une espèce de tracée étrange donc nous on est dans la voie lactée donc c'est apparemment le nom de notre galaxie oui c'est ça puis il y a d'autres galaxies apparemment qu'on peut observer la galaxie du moulinet lorsque cette galaxie fut découverte on pensait avoir faire une nébuleuse mais c'est bien une galaxie son autre nom est M101 ok ok distance parcourue par la Terre par rapport au soleil et bah dis donc la Terre a parcouru à peu près 1,5 million d'années lumière autour du soleil pendant 4,5 milliards d'années en orbite la Terre avance 10 000 fois plus lentement que la lumière waouh c'est dingue quand même c'est dingue galaxie du Tétard cette galaxie possède une longue traînée d'étoiles probablement formée à la suite d'une collision avec une autre galaxie genre les galaxies s'entrechoquent waouh c'est fou c'est j'arrive pas à imaginer en fait j'arrive pas à imaginer probablement formée à la suite d'une collision voilà comme le Tétard c'est la galaxie qui est supposée perdre sa queue en vieillissant ok donc elle a une queue elle va la perdre donc il y a des planètes qui vont qui seront détachées de cette galaxie waouh il y a des trucs trop bizarres moi je vous dis il y a tellement de trucs à découvrir dans le monde que pfff IC 1101 est la plus grande galaxie connue elle contient environ 100 trilliards d'étoiles 100 trilliards attends déjà 1 trilliard c'est 100 milliards non c'est 1000 milliards c'est 1000 milliards donc 100 trilliards d'étoiles alors que la voie lactée n'en contient que 250 milliards soit 400 fois moins what the fuck donc déjà dans notre galaxie on est d'accord la voie lactée il y a 250 milliards d'étoiles sachant qu'une étoile c'est un petit peu comme un soleil donc c'est c'est un système solaire donc il y a plusieurs planètes autour vous imaginez déjà dans notre galaxie le nombre de possibilités qu'il y ait d'autres êtres vivants qui est notre terre un truc qui ressemble avec d'autres vies ou même une terre complètement différente mais où il y a une espèce de vie qui est engendrée ou quoi et en plus il y a une autre galaxie qui a 400 fois plus de d'étoiles de planètes de machins non c'est obligé c'est obligé statistiquement c'est impossible qu'on soit les seuls c'est je pense c'est vraiment c'est pas possible impossible c'est impossible moi je vous dis grand mur de Sloan représenté par une bande épaisse verte c'est la plus grande structure connue dans l'univers elle est composée de plusieurs galaxies il s'agit d'un filament galactique nous n'en faisons pas partie elle est située à un milliard d'allées un milliard d'années lumière what the fuck ok grand mur de Sloan what je comprends pas épaisse verte c'est ça donc le grand mur de Sloan sa plus grande structure connue dans l'univers ok elle est composée de plusieurs galaxies donc tout ça en fait c'est plusieurs galaxies what attend un milliard d'années lumière sachant que on va revenir à la terre les gars on va revenir à la terre ça fait bizarre de zoomer comme ça de toute façon on était à la fin là donc on rate pas grand chose attend c'était c'était un trait là genre attendez je vais retrouver voilà non pas de distance de la galaxie putain c'était où ah c'est là pendant donc la terre ouais pendant 4,5 milliards d'années en orbite ok donc quand même t'imagines déjà il faut aller à la vitesse de la lumière mais en plus tu mets un milliard d'années pour y aller voilà voilà et puis après univers observable ok le rayon de lumière observable est d'environ de 46 milliards d'années lumière ok ok mais on ne peut pas voir on ne peut voir que les objets datant de 13,7 milliards d'années lumière car c'est le temps qu'il a fallu à leur lumière pour arriver jusqu'à nous ah ouais donc en fait t'as vu en fait on voit que ce qu'il y a 13,7 milliards d'années lumière de nous et est environ de 46 milliards c'est à dire qu'on voit allez un quart à peu près on va dire en gros un quart on voit un quart de l'univers après on ne peut pas voir puisque leur lumière n'est pas arrivée jusqu'à nous donc ça n'existe pas encore avec l'expansion de l'univers ces objets sont maintenant à une distance de 46 milliards d'années lumière c'est ça me dépasse l'univers contient l'ensemble de notre connaissance sachez que l'univers peut en fait être plus grande que cela il peut même s'étendre à l'infini il n'y a juste aucun moyen de mesurer de manière précise sa taille ce pourrait même qu'il y ait de multiples univers mais ce ne sont que des suppositions non mais on est des putains de fourmis en fait on est des putains mais on est des même pas des microbes on est plus petits on est on est les fourmis des microbes en fait tu vois c'est genre attends t'imagines un microbe c'est comme si ce microbe lui il avait des microbes donc encore plus petits et ces microbes avaient des microbes et les petits vraiment tout petits microbes ils voient des fourmis et bien les fourmis c'est nous voilà on est tout petits what the fuck on est on est mais un minuscule bout de miettes on est rien on est nothing c'est abusé c'est abusé se dire en plus que là il y a cet univers déjà qui est complètement ouf je pense jamais c'est impossible de tout découvrir au moins il faudrait découvrir un remède enfin un remède à la mort l'immortalité plutôt peut-être qu'on pourrait tout viser n'importe quoi mais c'est ça me ça me dépasse totalement vraiment ça me dépasse se dire qu'il pourrait avoir la même chose plusieurs fois à côté que ce serait encore plus grand t'imagines que en fait cet univers c'est comme si c'était une planète en fait dans une autre galaxie t'imagines il y aurait genre 10 000 autres univers t'imagines mais on sait pas c'est que des suppositions donc c'est dingue c'est dingue n'empêche c'est dingue c'est dingue et bien écoutez on a terminé notre petite aventure à travers les grandes choses et ça laisse river ça laisse supposer plein de choses vraiment waouh qu'est-ce qu'on fout là nous peut-être être humain enfin bon qu'on ait pris conscience il y a plein de questions à se poser c'est assez ouf j'espère en tout cas que ça vous aura plu ces trois petites vidéos sur l'univers et moi je vous dis à très bientôt portez-vous bien bye 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 Sous-titrage ST' 501